Quand il apprend la mort de son ex-femme, l'a dit Diana, le prince Charles part sur le champ en France. Contre l'avis d'Elisabeth II. Il se donne pour mission de ramener à Londres le corps de la mère de ses deux enfants, les princes William et Harry, qui vient de périr dans un accident de voiture. Il imposera également que son ex-femme, dont il a divorcé un an auparavant, soit déposée dans la chapelle royale du palais Sajid. C'est également grâce à lui que des obsèques publics seront donnés. Quoi qu'il en soit, le prince Charles est le premier de la délégation britannique à entrer dans la chambre mortuaire de l'hôpital de la Pitié-Salle-Pétrière, à Paris, ce 31 août 1997. Avant même l'a dit Jeanne et l'a dit Sarah, les sœurs de Diana. L'héritier de la couronne, pourtant connu pour son silence et sa stoïcité, surtout quand il s'agit de l'a dit Diana, aura alors une réaction surprenante. Découvrant que la princesse ne portait qu'une seule boucle d'oreille, il s'est indigné de cette inconvénance. Elle ne peut pas partir avec une seule boucle baroblique, répète Raté. Il a plusieurs reprises, raconte le journaliste et écrivain Jean-Michel Caradache, dans son ouvrage Qui a tué ? .